Vous êtes dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil et nous sommes le jeudi 11 juin 2024. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission matinale. La toute première rubrique de cette émission, on s'y lance tout de suite et maintenant avec Shamsa Dina Badarou qui avance déjà sur ce plateau. Shamsa Dina Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowen. L'exercice continue avec vous ce matin et la toute première rubrique, la revue des titres, c'est avec vous. Merci à vous Latifat Kowen, amis internautes de Guérite TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la première rubrique de votre émission, Meilleur Réveil et on démarre ce matin avec le quotidien Maison, la Guérite. La Guérite qui affiche en manchette, démission ou non du DG à Nippe-Bénin. Pascal Niamoulenda doit rompre le silence selon le journal. Retrouvez l'article à la page 3 de sa apparition de ce matin. À la fausse manchette du Rô, toujours à la page 3, malgré les multiples attaques. Mathias Kouanou, imperturbable. On reste toujours avec la Guérite. Certains funéraires au Bénin. L'État met fin à la pagaille. Toujours avec la Guérite. Programme d'appui aux jeunes entrepreneurs. La cérémonie de clôture officielle prévue samedi prochain. Deuxième édition de Time Building à la mairie de Porto-Novo. Une marche sur la promenade piétonne Lagunet pour consolider les liens. Sixième édition du projet Culture de Quartier à Cotonou. Plus de 300 jeunes créateurs d'emplois bientôt disponibles. Et puis à l'oreille du journal, Le Quotidien s'intéresse à la page santé aujourd'hui. Et titre, au niveau de l'oreille, tout suit le cancer des ongles. Le Quotidien, la Guérite s'en va et on retrouve à présent le matinal BAC 2024. Le taux d'admissibilité en baisse 59,93% contre 60,03% en 2023. On poursuit avec le pays émergent. Le pays émergent qui titre manchette ce matin. Charivari autour du Centre Hospital international de Kalavi. La vérité que le gouvernement tannois a manqué de dire à la population béninoise. CHU d'Abome Kalavi au lieu des chics. On poursuit avec le figuero coup constitutionnel. Le professeur Dorothée Sosa et Madame Saha évoquent les élections générales de 2026. On retrouve le quotidien de services publics à présent. La nation visite du ministre sénégalais de la justice au Bénin. De meilleures perspectives envisagées pour l'OADA. L'économiste du Bénin à présent. Assainissement des communes du Grand Naukwe. Bientôt le paiement de la rédévance d'enlèvement des déchets. Le matin libre. Matin libre qui titre manchette lutte contre la corruption au Bénin. Protection des lancers d'alète un vide. Docteur Jean-Baptiste Elias. Il faut rétablir la loi 2011-20. La huitième édition de la journée africaine célébrée ce jour. Ce nom le quotidien. Matin libre. On termine ce matin avec Gaskiani Info Benanijé vers l'ouverture de la frontière. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Kourouine. Merci à vous Chamsa Dine Badaro. On vous retrouve dans un instant dans la suite de l'actualité. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, les candidats déclarés admissibles à l'examen du BPC session de juin 2024 ont démarré les épreuves orales hier mercredi 10 juin 2024. Une équipe de la rédaction est descendue dans le centre du sujet Djegang Pévi pour le constat que voici. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024 ont débuté les épreuves orales et sportives ce mercredi 10 juin 2024. OCG Djegang Pévi, situé dans le 4e arrondissement de Porto Nouveau, tous se déroulent sans anécroche selon le constat sur le terrain. Le gouvernement nous a donné deux jours pour finir les épreuves sportives du BPC et par rapport à cela, une programmation a été faite depuis le haut et c'est ça que nous respectons. Donc tout se passe bien. Aujourd'hui, par exemple, il y a deux centres sur les trois qui sont passés, à part quelques éléments qui vont revenir demain parce qu'ils sont programmés pour demain. Tout se passe, vous avez vu les enfants passent parce qu'ils viennent de finir. Tous ceux qui sont arrivés comme candidats qui ont été admissibles font à la fois l'oral, de l'espagnol ou d'allemand, plus le PS. Donc on s'est entendu, les deux côtés, les deux parties, pour s'échanger les élèves. Donc le matin, par exemple, les premiers groupes que nous avions pris, c'est le groupe de Djagankpevi et les autres ont pris le groupe de Doha. Et au second temps, on a échangé que demain et le reste de Djagankpevi et de Doha et l'unité, on va les prendre également de la même façon. Tout se passe normalement. Pour les épreuves d'éducation physique et sportive, les candidats ont été évalués sur trois activités. Le son à hauteur, le lancé de poids et la vitesse. Quelques candidats expriment ici leur satisfaction. Les épreuves se sont bien passées, c'est pas mal. J'étais là le matin pour la phase orale et sportive et dans la phase sportive, j'ai trouvé ça bien. C'était pas mal. Les preuves qui m'ont paru un peu difficiles, c'est le son à hauteur. Je suis venue ici à la phase orale. J'ai participé à l'EPS. C'est pas aussi trop difficile. C'est facile. J'ai pu tirer mon épingle du jeu. J'espère avoir 13 moyens. La responsable de la sous-commission et pièces au centre du CG Djagankpevi a profité de l'occasion pour lancer un appel aux acteurs du système éducatif afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est juste remercier tous les acteurs de l'éducation, que ce soit nous à notre niveau en tant qu'enseignants et au niveau du gouvernement. Je ne vais pas oublier les parents qui ont joué aussi leur partition. Donc je vais juste demander à ce que le travail continue et qu'on renforce encore plus les capacités des enfants pour qu'on ait des résultats beaucoup meilleurs dans l'avenir. Il convient de préciser que les épreuves orales et sportives prennent fin ce jeudi 11 juillet 2024. Nous retrouvons à présent Shamsadine Badarou pour la suite de l'actualité BAC 2024 au Bénin, 56,93% de taux de réussite. Les résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2024 sont désormais disponibles sur les plateformes. Au plan national, selon l'office du baccalauréat, un taux de réussite de 56,93% a été enregistré. Le département du litoral a enregistré le plus fort taux d'admissibilité avec 66,34%. Le département des collines tient la lanterne avec 42,59%. Le bac G1 a eu le plus fort taux d'admissibilité avec 86,15%. Le taux le plus faible est enregistré chez les candidats de la série E. Rappelons que sur les 114,115 candidats ayant composé, 42,168 ont pu tirer l'épingle du jeu. Bravo donc au Bachelier. Autre actualité, le conseil des ministres ne s'est pas tenu hier. Le gouvernement béninois n'a pas tenu sa rencontre ministérielle hebdomadaire il y a mercredi 10 juillet 2024. A ce titre, Latifat Kou et nous, il faudrait que le conseil des ministres ait reporté à une date ultérieure. Selon les informations, la non tenue du conseil des ministres se justifie comme toujours, accepté les jours fériés par l'absence du président Patrice Tannan sur le territoire national. Quand le chef de l'État est absent, il n'aime pas prendre de risques là. Dans l'interactualité, Shamsdine Badaro, que se passe-t-il de l'autre côté du Mali ? Dans un communiqué, l'agent au pouvoir au Mali a annoncé hier 10 juillet 2024 autoriser à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elles avaient été suspendues le 10 avril, ce qui avait incité une vague de critiques. Trois mois plus tard, Bamako fait volte face le chef de l'agent. Le colonel Assimi Goïta avait décrété en avril la suspension en accusant les partis de discussion stérile et de subvention et de subversion. J'allais dire, il avait invoqué le danger que les activités des partis faisaient peser sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du pays. Dans l'actualité sportive, nous parlons de l'Euro 2024. L'Angleterre vient à bout des Pays-Bas et rejoint l'Espagne en finale. La finale de l'Euro 2024 opposera l'Espagne à l'Angleterre. Mercredi 10 juillet, au lendemain de la victoire des Espagnols contre la France, les Anglais ont eu le dernier mot dans l'autre demi-finale face aux Pays-Bas 2-1. Un but de Harry Kane et un but dans les dernières minutes d'Oli Watkins font le bonheur des Tri-Liance. Voilà, le ticket pour la finale de l'Euro 2024 à mi-du-temps a fini entre les mains anglaises. Mercredi, au signal Idouna, Pâques de Dortmund, voilà. Les Pays-Bas qui n'avaient plus atteint les demi-finales d'un championnat d'Europe depuis 20 ans ont donné du fil à rétordre à l'Angleterre et le sort du match a basculé dans les dernières secondes. Une rencontre palpitante dans les prochains jours. Merci à vous, Chamsadine Badarou, pour la livraison de toutes ces actualités. Rendez-vous demain dans la même rubrique. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, quant à nous, nous marquons une courte pause publicitaire.